Café Croissance J'ai une petite histoire, une petite analogie qui vient de l'Asie, c'est quelqu'un, c'est un vieux monsieur qui est convié à la maison pour donner un conseil au fils, enfin au père le père il dit moi j'ai un problème, mon fils fume et puis la vieille personne me dit ok moi je peux rien faire pour vous, par contre je reviens dans un mois puis dans un mois le monsieur revient puis il dit voilà ok maintenant je suis prêt, je peux donner conseil à votre fils pour lui expliquer comment il peut arrêter de fumer et puis le père lui dit mais comment vous avez fait, bah écoutez j'ai commencé à fumer puis j'ai arrêté, puis maintenant je sais comment faire donc maintenant je peux lui expliquer comment faire Non mais attends voir là, en fait t'as déjà commencé la section inspiration quoi C'est parmi une des inspirations qu'on a, je te laisse aussi la prochaine J'adore, j'allais justement recommander à chacun de respirer un bon coup comme on l'a fait lors des 5 précédents épisodes, allez on le fait maintenant Voilà j'ai bien respiré là J'avais été plus coincé la dernière fois et je tombe donc à pic pour évoquer 3 inspirations sélectionnées pour vous On commence par un livre La Voix de l'imagination d'Alejandro Jorodowsky Une légende du cinéma underground C'était dans les années 70 qu'il a fait des films Ah mon dieu j'ai oublié le principal mais j'essaierai de le mettre dans les notes d'émission parce que même John Lennon l'avait encensé pour ses films psychédéliques et effectivement il présente comme livre testament cette voie de l'imagination Il faut savoir que c'est un essai sur la psychomagie de ses propres mots Ce serait un acte de guérison qui mêle la vie, la magie et l'art de raconter des fables C'est ce qu'il faisait en fait avec ses cartes de tarot posées dans un bistrot parisien dont j'ai oublié le nom et n'importe qui pouvait se pointer à sa table et se faire tirer les cartes et recevoir une recommandation sur quoi faire par rapport à la situation qui l'empêchait de vivre et en fait ce livre il synthétise plein d'expériences de gars qui se sont posés à sa table et ça raconte en fait les lettres qu'il a reçues parfois même 20 ans plus tard et qui confirme que le problème a été résolu alors je vous cache pas parfois de manière extrêmement originale selon lui il peut y avoir des problèmes multigénérationnels qui sont pas résolus genre votre grand-mère avait fait des trucs ou il n'avait pas fait des trucs et du coup ça se retrouve chez vous donc il faut ouvrir vos chakras pour ce livre là mais en l'occurrence monsieur Jordowski qui a passé 100 ans donc j'ai envie de vous dire que ça marche ça combine au niveau de la vie on vous mettra en lien ce livre pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus ou le commander moi je fais partie de ceux qui veulent en savoir plus parce que je l'ai appris en préparant avec toi ça me passionne ce que tu viens de dire donc je suis curieux d'en découvrir plus parce que c'est en lien avec quelque chose un peu ce que je disais avant c'est le mental on décide qu'on a un problème on a un problème et si le lendemain on décide qu'on en a un pas peut-être que le problème se dissout en attendant tu pourrais peut-être te faire un cinoche dans la Cinémathèque Suisse complètement rénovée car le Cinéma Capitole qui est au centre-ville de Lausanne qui est un cinéma historique il a fait peau neuve désormais deux salles flambant neuves qui permettent de découvrir de redécouvrir les films du réalisateur Spike Lee dans le cadre d'une rétrospective Spike Lee qui aura lieu à la Cinémathèque Suisse durant les mois de mars et d'avril donc il a fait une flopée de films Spike Lee nommément je peux recommander Malcom X film que j'ai adoré c'est un film fleuve de plus de 3 heures avec Denzel Washington pour ceux qui sont fans de cet acteur comme moi et puis c'est en l'occurrence les 31 mars et 6 avril que Malcom X va être diffusé mais il y en a plein d'autres comme les Clockers je vous laisse le programme de la Cinémathèque Suisse sur les notes d'émission visibles sur audiolab.ch là ce qui est génial c'est que c'est pas de le voir à la maison parce que Malcom X j'adore mais là c'est de le voir dans un cinéma historique la sensation est complètement différente il y a également des dessins animés pour toute la famille notamment un film d'animation pour les enfants un film d'animation russe qui a l'air sensationnel vous savez quoi ? peut-être que je vais également mettre celui-là parce que je sais que parmi nos auditeurs et auditrices il y a évidemment des parents bon je vais te laisser la citation Tony si tu veux bien elle est un peu longue mais je trouve qu'elle est fantastique je veux pas te diser mais si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel dis-toi bien que l'arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels c'est une citation énonyme mais qui mériterait vraiment d'être mis en avant alors j'ai cherché je te promets Tony j'ai cherché moi pendant une demi-heure il y a mille personnes qui se la sont réattribuées mais à la fin il n'y en a pas un à qui cette citation appartient j'aime bien me dire que du coup cette sagesse appartient à tout le monde et vous savez c'est en faisant ce podcast que je me rends compte comme c'est pertinent parce que vous avez au bout des oreilles deux amateurs passionnés de business mais également de partage et de transmission et qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent pour pouvoir vous donner toutes les deux semaines un format inspirant j'espère qu'on y arrive au moins à moitié et j'espère même à plus parce que je suis passionné en fait par les podcasts et je trouve que la passion ça aide à atteindre la qualité voilà c'est mon point de vue personnel en tout cas l'Arche de Noé construit tout pas mais c'est des gens qui se sont mis ensemble ils ont fait une famille ils ont construit une communauté pour un but commun à la communauté le Titanic c'était un but commun pour une seule personne les gens ils voulaient faire du bénéfice puis après on sait ce qu'il s'est passé ils ont pris des décisions pour éviter de perdre de l'argent mais ils ont perdu le bateau et des vides humaines ça laisse songeur on ne va pas vous renvoyer à l'Ancien Testament pour en savoir plus sur l'Arche de Noé mais simplement à cette inspiration et à toutes les personnes qui font avec amateurisme et avec beaucoup de passion ce qu'ils sont en train d'entreprendre à côté de leur travail de leur famille et de toutes leurs obligations voilà merci en tout cas pour cette citation Tony et puis à la prochaine on aura peut-être quelqu'un d'un peu plus connu qui nous dira un truc super inspirant lui aussi on verra on verra bien on verra bien on va se retrouver alors dans deux semaines a priori maintenant que vous avez compris qu'on va alterner les extraits avec les nouveaux épisodes simplement pour mieux vous faire patienter puis que vous puissiez déjà profiter de quelques inspirations lorsqu'elles existent si vous rongez votre frein à main à l'idée de pouvoir nous réécouter vous savez maintenant qu'il y a six épisodes qui sont à disposition six épisodes de Café Croissant sur le site audiola.ch vous pouvez évidemment écouter ces podcasts sur Youtube sur Spotify sur Apple Podcast sur a priori toutes les plateformes de podcasts que vous aimez et ne vous gênez pas de mettre un commentaire un like de partager à foison on a besoin d'une communauté qui soit vivante faites-vous entendre vous aussi des suggestions exactement on est en train justement de réfléchir avec Tony au prochain thème d'épisode donc vous tomberiez à pic avec quelques idées n'hésitez pas à les formuler nous c'est sûr qu'on vous répondra et dans l'intervalle et bien prenez soin de vous bye bye ciao 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 tout le monde café croissance un podcast audiolab 3 3 1 3 2 1 3 1